Allez salut à toutes et à tous, c'est Holobat, on est toujours sur Red Dead Redemption 2 épisode 4 On est toujours Arthur Morgan, cette espèce de cow-boy un peu rustre qui envoie balader un peu tout le monde, jusqu'ici ça fait un peu anti-héros mais on l'aime bien quand même Aujourd'hui ce qu'on va faire, alors j'ai voulu tenter d'aller me balader à droite à gauche je vais vous montrer un petit peu la carte Voilà, comme vous pouvez voir, on a déjà déverrouillé un peu tout ça Simplement j'ai voulu mettre mon point ici et aller me balader jusque là-bas et je suis mort de froid J'ai même essayé la même chose avec... Attendez, je regarde parce qu'il y a mon micro qui fait un truc de ouf Je suis trop prêt peut-être ? Il y a même un moment où j'ai essayé de prendre le cheval pour faire la même route mais au final il est mort comme un piqué Il est mort de froid, mort de décès J'essaierai de vous mettre l'image... Par contre je vais enlever ça, j'ai enlevé l'objectif Donc la dernière fois qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la chasse, on a abordé la chasse Donc ce que je n'ai pas vu tout de suite, je l'ai vu sans le montage C'est qu'apparemment il faut faire attention au sens du vent Sinon le vent rapporte l'odeur vers les animaux Notre odeur, notre propre odeur Vers les animaux et tout simplement ils sont prévenus de notre présence Et on s'enfuit tout simplement Du coup aujourd'hui on va attaquer la mission suivante Puisqu'on ne peut pas, visiblement le jeu ne nous laisse pas encore nous balader pour aller visiter cette zone enneigée Allez allons-y Je sais aussi qu'on peut prendre soin de nos... Ok lui il était parti pisser certainement parce que normalement il monte la garde tout le temps ici Donc ce que j'allais dire c'est que ouais on peut entretenir nos armes Et c'est quelque chose d'important pour maintenir leur efficacité et leur durabilité C'est parce que j'ai pensé que j'ai aimé l'action Quelques d'un jour sur le lam et vous l'avez tous l'entendé Aparte de vous, bien sûr C'est parti, Micah Je n'ai jamais vu beaucoup de face long Je pense que... je pense que les gens m'entendent C'est fini ? Quand j'ai fall, je n'ai pas besoin d'un coup Quand j'ai fall, il y aura une fête Une fête ? Une fête ? Probablement C'est funny, non ? C'est bien Je ne sens pas que je suis rassé par les likes de vous deux Stopp ! Maintenant Vous devez les tueurs Puntent les autres Quand Colmo Driscoll est besoin d'un coup de pression Tu veux s'arrêter pour qu'il nous a trouver ? Tous vous, nous avons du travail à faire Allez Vous êtes sûr d'un coup d'un coup d'un coup ? Oui Nous avons été beaucoup en train de faire Nous n'avons pas encore les pieds Et le dernier truc que nous avons besoin Est à faire boucher par Colmo Driscoll Beaucoup de personnages et j'espère que vous suivez parce que moi je suis un peu perdu Non, tu me souviens Je ne vous souviens pas Je ne vous souviens pas Tu... Tu as toujours dit Que la révenge est un luxe Que nous ne pouvons pas C'est le droit Arthur Prenez ça Et c'est le droit 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 On voit qu'il commence à avoir des divergences d'opinion dans le camp Enfin, en tout cas On voit que notre personnage Arthur est pas forcément d'accord avec ce qui est en train de se passer En tout cas ils doutent Je vous laisse profiter des dialogues du mot d'histoire Ouais donc je disais les Odriscol c'est finalement des cowboys comme nous mais c'est plutôt des mercenaires Ils font les basse besogne C'est un peu les méchants en fait En tout cas de notre point de vue Du coup c'est un peu les premiers ennemis de notre aventure en ce moment Donc pour rappel j'essaierai de jouer dans cette partie Si vous voulez voir un run en mode gentil cowboy En mode je tue pas trop de monde On va tuer vraiment le strict nécessaire de monde Qui n'ont pas l'honneur Qui ont essayé de suivre quand même l'histoire Ils doivent être de la façon Ouais donc on est vraiment en mode gentil En mode de Woody quoi de Toy Story Je sais que tu ne penses pas beaucoup de mes idées ce soir Mais ceci est le droit Ok Tu sais que j'ai votre back Je ai appris un longtemps avant que tu aimes Colmo Driscoll Attends pour lui Et les gens que tu as aimées vont mourir Je vous ferai un petit résumé dans l'épisode prochain, je pense, pour que tout le monde soit au même point et ait bien compris le scénario. Ah oui alors une chose que j'avais un peu zappé c'est qu'on peut caliner comme ça notre bidet avec la touche L3 donc j'appuie dessus et ça en gros ça le tapote, ça le caresse, etc. Et ça sert vraiment au bien-être du cheval donc c'est vraiment important de le faire de temps en temps et notre communion avec notre compagnon. On est là-bas, c'est parti ? On est là-bas, Dutch. Bien. Maintenant, nous et moi, nous allons aller vers un peu et voir si on ne peut pas comprendre le plan de la camion. Monsieur Williamson, Monsieur Bell, vous deux vous faites un position de place juste au-dessus de la camion. Monsieur Summers, Monsieur Escuela, vous deux vous gardez la position ici. Allons-y ! Allons-y ! Ce sont eux-là, ce sont eux. Ah, eux-là c'est keeping eux. d'ailleurs dans les jumelles j'ai vu qu'il y avait moyen de faire deux zooms alors je sais pas si c'est très très d'époque ce truc là peut-être qu'il y avait une histoire de lentilles à faire passer avec une espèce de curseur sur la jumelle mais ça fait un peu high tech comme ça je suis pas sûr que ce soit très d'époque enfin on s'en fout bim l'aller-retour qui s'est pris celui-là et much less fun to rob him and his score if he never finds out about it all right let's go pay our old friends a visit ok c'est parti n'oublie pas de prendre le fusil sur ton cheval effectivement partons pas à poil pour ceux qui se demanderaient ça se passe à peu près 12 ans avant red dead le premier du nom red dead redemption premier du nom donc à la fin des années 1800 j'ai très hâte qu'on soit vraiment livré à nous même dans le monde et qu'on puisse aller chasser le gnu le lapin le lièvre je ne sais quoi alors qu'est ce qu'ils font ah ouais mais nous on en doit aller lire hop allons par ici lui c'est dutch alors dutch c'est le un peu le patron il est là avec sa moustache il est là avec sa moustache Arthur, Arthur, avez-vous complètement perdu la confiance en moi ? nos besoins maintenant sont nos appareils, l'équipement et un moyen de sortir de là tout le reste, tout le reste, tout le monde peut attendre ok il y a suffisamment de ces bâtards là-bas pour s'arrêter comme c'est c'est ce que c'est, venez ! ah du coup il y aura un système où il faut vraiment s'occuper de notre campement où il faut dans le sens où il faut le ravitailler etc en viande en pot etc si j'ai bien compris ça peut être intéressant, j'ai hâte de voir les indiens savoir si éventuellement on peut rejoindre une tribu ce serait cool oh, attention, c'est un petit peu c'est vraiment magnifique il veut pas lésiner sur les effets météo je vais essayer de mettre la vue caméra enfin la vue cinéma assez régulièrement ça peut mettre un peu une mise en scène en plus c'est pas trop je pense dans les moments les plus opportuns toujours mais si je peux encore essayer de jouer par dessus voilà apparemment séance de gunfight je pense et on va séquiter oui c'est vrai qu'on peut s'accroupir à terre pour ouvrir la roue des armes utilisées air oui c'est ce que je viens de faire d'accord c'est juste un petit rappel on est toujours dans le tuto j'ai l'impression grosse phase de tuto c'est un allié un ennemi ça ça doit être un allié vu qu'il ne nous reperd pas ok nouveau choix qu'est ce qui se passe oui je sais j'étais en train de le faire engager la fusillade ou envoyer la bande qu'est ce qu'on fait on va envoyer la bande qui attendait sur la colline comme ça on est à l'intérieur on est prêt à intervenir pour les prendre par surprise d'accord la bande c'était nous my bad du coup c'est parti mon vieux bro ok si j'ai vu son couverture ça va être compliqué merde c'est un allié c'est que vous êtes des alliés là d'accord on sort la tête c'est parti Mais, vous l'aurez deviné, je suis pas très fort à bord d'aile, avec Caroline, hop là, dans l'athlète, ce qui est bien c'est qu'il y a quand même une visée automatique, je sais pas si vous préférez, enfin, je pense que là c'est plutôt du domaine de mon, de ma, merde, j'avais peu parlé. J'aurais pu faire des choses en même temps, c'est compliqué, voilà, de mon confort de gameplay, voilà, c'est ce que je cherchais, donc je pense que je vais laisser la visée automatique au final, en tout cas pour le moment, on va essayer un peu la vue de la première personne, c'est possible, oui, oula, oui, qu'est-ce qu'il se passe, voilà. Ah, comment j'ai fait, ah je lui ai fait tomber son chapeau quand même, pas complètement raté. Comment ça se fait qu'il y a une flèche là-bas alors qu'il n'y a rien, c'est mal fait. Ok, désolé, my bad. Euh, là-bas, ça c'est des alliés ou pas ? Non, enfin, oui. Bordel, ça... J'ai la perlue ou pas ? Bordel, c'est pas possible. J'entends tirer, mais je sais pas du tout où ça vient. La merde. Ah, là-bas. Ok, super. Voilà, terminé. Non, pas du tout. Ok, encore un bullet de time, sympa. Ah, alors fouiller, ça, ça nous intéresse. 1 dollar 6 centimes, je suis pas sûr que ça soit très productif, mais enfin. Ah, il y a de l'alcool avec, pourquoi pas. C'est une fouille acceptée. Balles pour cheval entamé, d'accord, carabine. Il se passe des choses. C'était sympa ce petit sens de gunfight. Bon, j'ai un peu galère à trouver les ennemis, mais... Ah, un sac ici, à moins de faire quelque chose, quand même. Pas du tout. Si, fouiller. Ah, c'était le mec à côté ? Oui, évidemment. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu fouilles, là ? Oh, évidemment, il y a des petits défauts de temps en temps. Oh, merde, déjà, mais attendez, je n'ai pas fini de fouiller. Moi, on m'appelle la pieuvre dans le milieu. Bon, désolé, il a commencé sans moi. Ça vaut le coup, apparemment. Rome. Cigarette. Lui, c'est fait. Ah non, pas du tout. 82 dollars. 116, je crois. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, là, je suis deck. Recommencer la mission ou reprendre open passage ? J'ai dû les laisser trop longtemps, à mon avis, solo. Du coup, ce n'est pas grave. Petit cat, vous n'avez rien vu. Attention, il y en a d'autres qui arrivent. Ok, cette fois-ci, je viens vous aider, mais est-ce que du coup, j'ai encore à refouiller les gens ? Parce que sinon, on va prendre trois jours et... Mais merde, pourquoi tu fais... Quand je vis automatique, il est censé direct viser un mec. Voilà. Je vais réessayer le mode de première personne. Ouais, là, ça va un peu mieux. Hop, touché. Coulé. Non, pas du tout. Voilà. Très sympa, la musique et tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'angoisse, c'est vraiment très... Ça fait vraiment très western, pour le coup. On ne voit pas grand-chose, par contre, pour certains ralentis. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous préférez la vue à la première ou à la troisième personne. Personnellement, je pense que je vais de toute façon switcher de temps en temps vers l'un ou l'autre. Hop là ! Les objets qu'on sort... Ah super, je pense que c'est fini. C'est là, je s'enfuie. Beau travail, les gars. Eh oui. Eh oui. Allez, on fouille. C'est l'heure de la fouille. Je vais peut-être vous passer la fouille histoire de ne pas faire traîner non plus en longueur pour rien. On a 74. Je crois que c'est des cents. Il y a un petit C comme ça. Balle de carabine. Tabac à chiquer. Oui, parce qu'en fait, on a des collections à faire aussi. Donc, il y a des cartes à jouer. Des boîtes de cigarettes, il me semble que c'est ça. On va regarder vite fait un peu dans les menus. On va regarder ça maintenant d'ailleurs. C'est dans quoi ? Progression. C'est ça. Encyclopédie. Équipement poisson. Ah oui, parce qu'il y aura sûrement de la pêche. Du coup, poisson. Bande armée. Du coup, plantes, chevaux, armes. Voilà, cartes et paquets de cigarettes. Vous voyez qu'on a des trucs à collectionner. Je ne sais pas du tout si ça va nous permettre de débloquer des armes ou des objets en particulier par la suite. Mais si c'est juste de la collectionnite, on va dire, pour avoir des... Pour faire finalement du contenu en plus, je ne vais pas m'emmerder avec ça. Ce n'est pas mon délire. Genre les plumes dans Assassin's Creed, je les ai... Ça m'a bien gavé. C'est la seule chose que j'avais fait dans les jeux en rapport avec la récolte d'items. Mais à mon avis, il y aura un petit cadeau quand même à la clé. Fouiller, effectivement. Il faut que je recommence tous les cadavres. Donc je vais vous cutter ça rapidement. Il me dit d'aller vérifier la cabane, je crois. C'est ça. Oui, voilà. On n'avait pas tout fouillé. Du whisky. Un cigare. Passons à la première personne, histoire d'y voir un peu plus clair. Ça, qu'est-ce que c'est ? Tabac à chiquer, d'accord. Très bien. Là, on a un coffre. Très mal, on fait des emplettes. A dynamite ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a tout ? Je pense que c'est bon, boss. J'ai trouvé ça sur une d'entre eux. Merci. C'est parfait. Oui, c'est intéressant. C'est quelque chose sur le train qu'ils ont arrêté. Encore une affaire rondement menée. All of you, not a man down. Good work, fellas. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us as hard as they like. But we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas. Wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us. And I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get combed, but this head will hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed, we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're going to stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. All right, dig in, fellas. Let's make some ground. Let's make some ground. Hey, you see that fella? Wasn't it at the camp with Cone? Leave him to me. All right. We're heading back. Just bring him back alive. He could be useful. Okay. You got it. Okay, alors, poursuivez, capturez le membre des O'Briscoll au lasso. Ça y est, on va commencer à aborder le lasso, mais il est où? Il ne s'affiche pas sur... Comment ça se fait qu'il se... Ah, voilà, okay. Alors, en fait, depuis tout à l'heure, je suis emmerdé parce que je n'ai pas le radar à fond. Okay, alors, allons-y. Maintenant, on est prêt. Par contre, on va prendre le lasso. Allez, allons-y, vite. Maintenez L2. Il m'a déjà détalé. Il est déjà parti, là. Ah, ça y est. On commence à le rattraper. C'est bon, il est là. C'est la pire poursuite de toute l'histoire du jeu vidéo. Mais là, c'est ma faute. C'est vraiment pas... Hop! Voilà. Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai fait de la merde. Hop! Ah oui, on maintient. Alors, appuyez sur rond près du membre pour le ligoter. D'accord. Il fallait qu'en fait, je maintienne L2 et non pas que je lâche. Ok, nickel. Ça s'est fait. Maintenez carré près du membre d'Audry Skoll pour le soulever. On a déjà réussi à soulever une biche. Alors, un petit gaillard, là. Je pense que ça ne posera aucun problème. On a laissé tomber son chapeau, mais bon, tant pis. Il l'a bien mérité. Ok. Tranquillement. Ah, tu peux le dire. Là, vous pouvez voir qu'il y a le... Du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a la vie, plutôt l'endurance et la vie même du cheval, juste à côté du radar. Donc, la scène et la mienne comptent toutes les deux. Il faut vraiment qu'on fasse très attention à la santé de notre bidet. On n'aura plus de monture. Et je ne sais pas du tout comment on fait pour en avoir d'autres pour le moment. On n'aura plus de mots. Il manque la verdure, aussi. Parce que les endroits enneigés, c'est 25 minutes, mais là, il manque la liberté, surtout. J'ai vu dans l'encyclopédie du cheval que c'était l'un des chevaux les plus endurants, Donc on est vraiment tombé sur une bonne monture dès le début du jeu C'est pas plus mal comme ça Maintenant il faut en prendre soin Hop on se gare J'ai pas mal à m'inviter Oh, ne vous inquiétez pas Ils sont vraiment bons Vous trouvez un petit peu de merde, n'est-ce pas ? Oui Je l'ai bien Bienvenue à votre nouveau maison J'espère que vous êtes vraiment heureux ici Vous voulez que je vous parlez ? Oh non, maintenant, tout que nous allons faire est l'espoir Mère, M. Williamson Tire cette magot à un endroit safe Nous allons lui faire la haute Je dois dire, mon ami Nous nous guîtes les gars Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut S'il vous plaît, les gars Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut Et vous vous plaît Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut Nous allons découvrir Ce que vous avez besoin Je ne peux pas croire Un O'Driscoll dans mon camp Je n'ai pas un O'Driscoll, monsieur Je n'ai pas ce gars Oh, qu'est-ce que tu dis, son ? Bien joué, Arthur Je suis désolé, nous nous avons pas perdu Oh, il y a assez de temps pour ça Maintenant, j'ai besoin d'en savoir Si nous pouvons battre ce train Ok J'étais en train de penser un truc Imaginez qu'on puisse aussi ligoter les autres joueurs Dans ce qu'il y aura un mode online Si vous ne savez pas encore Un peu la GTA Online Même beaucoup Et il paraît qu'il serait assez prometteur Imaginez qu'on puisse ligoter comme ça un autre joueur Ce serait vraiment cool Quelques jours plus tard Il y a un peu de temps Il y a un peu de temps Mais Duches qui est duches Il est en train de faire des plans Et Duches qui est duches Ces plans proposent des robes des rêves et des rêves. Je pensais que tu l'as lu à ses dernières récits. Maintenant, je vois que tu l'as introduit à ton autre passion. Je vais vous donner un peu de respect, M. Morgan. Je vais vous donner un peu de respect, M. Morgan. Vous êtes encore là, alors ? Rendez-vous pour l'épisode 5 de Red Dead Redemption 2 où on continuera le mode histoire puisque pour le moment on ne peut pas aller se balader en mode libre. Salut à tous !